Avril 2017, Aaron Hernandez est retrouvé mort dans sa cellule. Il était l'ancien receveur rapproché des New England Patriots, une équipe de football américain. Il s'est pendu au barreau de la fenêtre en faisant un nœud coulant avec les draps. Cet homme avait une famille aimante, une fiancée adorable. Une petite fille, et c'était un grand athlète. Pourquoi a-t-il mal tourné ? Sa descente aux enfers a commencé quelques années auparavant. En juin 2013, il fait des gros titres, mais pas pour ses exploits sportifs. A la surprise générale, le footballeur est arrêté pour la mort par balle de son amie Odin Lloyd. Quand j'ai vu à la télévision l'arrestation d'Aaron Hernandez à son domicile, il m'est apparu évident qu'il allait se retrouver chez nous. L'établissement en question est la prison du comté de Bristol, que le shérif Thomas Hawkson dirige depuis 1997. Hernandez va y rester plus de 18 mois dans l'attente de son procès pour meurtre. Quand j'ai rencontré Aaron Hernandez pour la première fois, je lui ai dit « Alors voilà Aaron, je suis le shérif. Je veux que tu saches que tu ne seras pas traité différemment des autres détenus qui sont ici. » Là où ça devient intéressant, c'est qu'à son arrivée, il avait décidé de lui-même de faire comme s'il se trouvait dans un camp d'entraînement. Il comptait bien sortir de prison et retourner jouer avec les Patriotes. C'était comme s'il y avait différentes réalités autour de lui, et il était capable de choisir quels éléments il voulait intégrer à l'instant présent. Il s'était donc créé son propre univers, auquel il croyait dur comme fer. Sa capacité de compartimenter sa vie était incroyable. Thomas Hoxson, le shérif du comté de Bristol dans le Massachusetts, va apprendre à connaître Hernandez au cours des mois qu'il passera dans son établissement pénitentiaire. La relation qui se tisse entre eux, elle aide à mieux comprendre comment il fonctionne et quels démons intérieurs l'ont poussé à commettre l'irréparable. Il avait tout pour lui et il a tout gâché. En ce qui concerne l'argent, les voitures et la maison. Mais au plus profond de lui-même, il devait probablement penser qu'il aurait pu faire encore mieux. Le shérif Hoxson a rapidement appris à décrypter le comportement de ce détenu. Au début de son incarcération, il ne se livrait qu'au compte Goutte. Un jour, le policier est prié de venir prêter main-forte à la prison. C'est le week-end et il est encore habillé de façon décontractée. Notre première conversation a eu lieu dans la salle de garde à vue, un samedi. Nos inspecteurs observaient de très près ces tatouages qui semblaient indiquer qu'ils faisaient partie du gang des Bloods. Quand je lui ai demandé s'il était vraiment un membre de ce gang, il s'est mis à rire et a répondu par la négative. Il m'a expliqué que les gens lui posaient souvent la question, mais que les tatouages faisaient référence à un groupe de punks très connu dans la région. D'après lui, Hernandez tentait de le jauger. À un moment, il m'a interrompu et m'a dit « Je peux vous poser une question ? » J'ai répondu « Bien sûr ». Et là, il m'a demandé si j'étais venu habiller en short et en t-shirt pour le mettre en confiance et l'amener à me parler plus facilement. J'ai rétorqué que c'était mon jour de congé. Ça l'a fait rire. Et il a continué « Écoutez, laissez-moi vous avertir. Personne ne sait cerner les gens mieux que moi. Je suis vraiment très fort pour ça. C'est moi le plus malin. » J'ai répondu « Ah bon ? » « Tu n'es sûrement pas plus futé que moi. » « Oh si, oh que si, je suis le meilleur à ce petit jeu. » « C'est vraiment, tu crois ? » Il a marqué une pause. Puis, vous savez quoi ? « Vous êtes peut-être aussi doué que moi, mais vous ne m'êtes pas supérieur. » Hernandez ne baisse pas sa garde. Mais au fil du temps, un lien de confiance semble se créer avec le shérif Oxon. Leur conversation aborde bientôt un sujet très personnel. Il s'était fait tatouer sur les bras de nombreuses citations sur la vie qu'il tenait de son père et qui avait une importance particulière pour lui. Je l'ai amené sur ce terrain-là et je lui ai dit « On voit que tu penses très souvent à ton père. » Il parlait beaucoup de l'immense respect qu'il avait pour lui. Dennis, le père d'Aaron, était une ancienne star du football américain au lycée et à l'université. Il encourageait ses deux fils à marcher sur ses traces. Il s'est mis au football américain très jeune. Son père était un joueur vedette au lycée. Il tenait beaucoup à ce que ses fils suivent son exemple. Il les a donc poussés très tôt dans ce sport. Il s'était toujours démarqué en tant que sportif. Dès l'âge de 10 ans, tout son entourage était conscient qu'il se ferait un nom dans le milieu. Mais il ne se vantait pas pour autant. Il faisait tout pour se fondre dans la masse. Son père était une légende du sport dans l'état du Connecticut, notamment au niveau universitaire. Aaron était censé y aller aussi. Il avait accepté une bourse pour étudier dans cette fac comme son père et son frère. Son père était un grand sportif, un homme très discipliné qui respectait une hygiène de vie très stricte. Et quand on étudie la façon dont Aaron et son frère ont été éduqués, on se rend compte que ce dernier était un élève brillant. Les gens le voient surtout comme un athlète de haut niveau. Mais il avait aussi un excellent parcours scolaire. Il était connu pour sa compassion, sa gentillesse. Il avait beaucoup de qualités. Mais d'un autre côté, il a grandi avec un père très strict qui était devenu une célébrité. C'est une pression énorme pour un enfant. Et ses talents sportifs n'y changeaient rien. Aaron Hernandez raconte au shérif Oxon que son père était très autoritaire. Il préférait le basket au football américain, en réalité. C'était un excellent joueur de basket. Quand il voulait sortir avec ses copains, son père lui demandait s'il avait tiré ses 100 paniers. Il répondait « Allez, papa, ils vont partir sans moi ». Alors son père lui rétorquait « Écoute, si tu n'as pas fini de tirer tes 100 paniers, renseigne-toi pour savoir où ils vont. Et s'ils partent avant que tu aies terminé, je te conduirai là-bas ». Son père était une personne très importante dans sa vie. Son éducation a en partie forgé son identité. Mais Aaron n'a que 16 ans quand il décède brutalement de complications consécutives à l'opération d'une hernie. Il est mort jeune, à 49 ans. Ça a été une immense tragédie et un profond bouleversement pour Aaron Hernandez. Sa vie a changé pour toujours. Son père jouait un rôle prépondérant dans sa vie. Alors quand il l'a perdu, Aaron a été déstabilisé, déboussolé. Le pilier de son existence avait disparu. Ça l'a profondément ébranlé. Terry, sa mère, se remarie peu après. Et les relations semblent tendues entre l'adolescent et son beau-père. Après ce qu'il m'a raconté, il n'était pas très proche de sa mère. Après la mort de son père, il était complètement perdu. Alors il a décidé d'aller vivre chez son cousin. Libéré de l'emprise de son père très stricte, Hernandez se lie d'amitié avec Ernest Wallace et Carlos Ortiz, deux hommes possédant un casier judiciaire et associés à un gang local. Mais ce nouveau cercle familial et social n'est pas le seul changement dans sa vie. Peu de temps après, le jeune homme obtient son bac plus tôt que prévu et part s'installer sur le campus de l'Université de Floride où il rejoint l'équipe de football américain des Florida Gators. Il décide également de se faire faire plusieurs tatouages. Il s'en est fait faire sur le cou, sur les mains, ça lui donnait des airs de voyou. Sur les photos de lui quand il était étudiant, il arboret déjà quelques tatouages. Mais à Gainesville, une fois qu'il a eu terminé, tout son corps en était quasiment recouvert. Ce style le suivra tout au long de sa vie. À la même période, Hernandez commence à s'intéresser aux armes à feu. Sur un selfie devenu célèbre, on le voit brandir un Glock. Il se découvre aussi un penchant pour le cannabis. Il était loin de son frère, loin de chez lui. Il n'avait personne pour veiller sur lui. D'après moi, c'est pour ça qu'Hernandez a mal tourné. Il est exclu des Florida Gators après avoir été contrôlé positif à un test de dépistage de drogue. Mais la sanction est légère, il rate un seul match avant de faire son retour sur le terrain. Au bout du compte, cette clémence ne lui rendra pas service. Il continue à jouer pour les Gators pendant encore deux saisons. Mais les rapports des recruteurs, qui l'ont évalué en vue des prochaines sélections de la prestigieuse NFL en 2010, sont loin d'être élogieux. Forcément, les recruteurs de la NFL ont tiqué sur ses problèmes de comportement. Voici ce que disait leur contre-rendu. Manque de confiance en lui, fragile sur le plan émotionnel, malheureux, sujet au saut d'humeur, instable, facilement irritable. Quand on repense à ce qui s'est passé par la suite, c'est terrible de lire ce genre de choses. Et finalement, plusieurs équipes qui s'intéressaient à lui se sont abstenues. Juste avant le début des sélections en 2010, Aaron Hernandez rédige une lettre à l'intention des New England Patriots. « Je sais que j'ai des problèmes avec le cannabis et je ne me suis pas toujours bien conduit. Mais je vous le promets, tous les tests de dépistage de drogue seront négatifs. Si vous me sélectionnez et qu'un test revient positif, je renoncerai à une partie de ma prime à la signature. Si vous pariez sur moi, vous ne le regretterez pas. Je serai un bon joueur pour vous. Quand la quatrième série de sélections est arrivée, les Patriots ont décidé que le jeu en valait la chandelle. Hernandez a été le 113e joueur choisi par cette équipe. Au début de la saison 2010 de football américain, Aaron Hernandez est le plus jeune joueur de la Ligue américaine. Très vite, il est considéré comme l'un des meilleurs receveurs rapprochés de la NFL. Mais les premiers signes inquiétants font déjà leur apparition dans le camp d'entraînement. Derrière les barreaux, Hernandez a discuté de son caractère impulsif avec le shérif Oxon. Alors qu'il participait au camp d'entraînement des Patriots, un jour Hernandez était dans la salle de musculation. Il venait tout juste de rejoindre l'équipe. Il a demandé à Wes Walker de lui montrer comment utiliser l'un des appareils. Walker lui a répondu « Écoute petit, tu dois faire comme moi quand j'ai débuté. Autrement dit, débrouille-toi tout seul. » C'est comme ça que ça marche. Là, Hernandez a pointé un doigt menaçant sur lui et il lui a dit « Je vais te tuer, connard. » Alors qu'il était le petit nouveau. Le tempérament colérique du footballeur ne l'empêche pas de gagner un salaire plus que confortable avec les Patriots. Il acquiert notamment une immense demeure de 650 mètres carrés dans la banlieue de Boston. Hernandez passe du temps avec ses amis au sous-sol de la maison et fume souvent du cannabis que lui aurait procuré son ami Alexander Bradley. Pour moi, il avait accueilli à bras ouverts les individus peu recommandables de son passé. Il recherchait leur compagnie. Hernandez n'était pas une victime. Il avait choisi ce mode de vie de gangster. Les Patriots, c'était simplement un moyen d'accroître son prestige dans le monde réel, pas dans celui du football américain. Mais ils ne pouvaient pas aller au restaurant avec Tom Brady ou n'importe quel autre joueur. Ce n'était pas son monde. Il n'y avait pas sa place. Quand on se penche sur la vie d'Aaron en tant que champion universitaire et star du football américain, ça ne décrit qu'une petite partie de ce qu'il se passait en coulisses. En 2013, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Aaron Hernandez, joueur des New England Patriots, est inculpé d'assassinat. Dans l'attente de son procès, il est incarcéré à la prison du comté de Bristol, dirigé par le shérif Oxon. En un an et demi, Aaron apprend petit à petit à faire confiance aux policiers. Une amitié inattendue née entre les deux hommes. Je pense qu'au fil du temps, Aaron a commencé à me considérer en quelque sorte comme un père de substitution. Il se sentait plus en confiance pour s'épancher sur sa famille, et en particulier sur son père. Après avoir écouté Hernandez lui parler de son admiration pour son père décédé, le shérif lui donne quelques conseils. Je ne lui ai jamais parlé de son affaire. Je lui ai dit, tu dois retourner dans ta cellule pour parler à ton père. Non, je ne peux pas. Pourquoi ? Je ne me suis rendu qu'une seule fois sur sa tombe. Je ne peux pas faire ça. Je lui ai répondu, il y a une Bible dans ta cellule. Alors je t'encourage à faire deux choses. Une fois que tu seras seul, tu vas t'adresser à ton père et lire la Bible. Il semble tenir compte de ses conseils. Enfin au moins un sur les deux. Pendant notre entretien suivant, je lui ai demandé s'il avait parlé à son père. Il m'a répondu, non, j'en suis incapable. Mais j'ai lu la Bible. C'est vrai. Il a ajouté, il s'est passé quelque chose de très bizarre. J'ai ouvert le livre au hasard, j'ai lu le verset juste devant moi et ça parlait de moi. Je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à me considérer en quelque sorte comme une figure paternelle. Oxson a une théorie. Le respect qu'avait Hernandez pour son père est peut-être à l'origine de son tempérament explosif. Je pense que l'admiration et la vénération qu'il avait pour son père étaient des sentiments très ancrés en lui. Et comme il a perdu cet homme très jeune, si quelqu'un lui manquait de respect, il prenait cette attitude comme une insulte envers son père. Juillet 2012. La personnalité d'Aaron Hernandez va une fois de plus lui attirer des ennuis. Il a décidé de passer la soirée dans un bar de Boston, le Cure Lounge, avec son ami Alexander Bradley, le dealer de drogue. Ce soir-là, deux hommes du nom de Saffiro Furtado et Daniel De Abreu sont également présents. Ils étaient simplement allés dans un bar et ils ont eu la malchance de croiser Aaron Hernandez. Daniel De Abreu bouscule involontairement le joueur de football qui renverse son verre. Pour ce dernier, ce n'est pas un malheureux accident. C'est un geste de défiance. Dans ce bar à Boston, un type lui a rentré dedans et lui a fait renverser son verre sur le bras, sans probablement même s'en rendre compte. Mais dans l'esprit d'Aaron Hernandez, c'était un manque de respect flagrant. Et ça, c'était quelque chose qu'il ne supportait pas. Aaron Hernandez ne parvient apparemment pas à tirer un trait sur ce qu'il considère être un affront et décide de se venger. Selon son ami Alexander Bradley, ils auraient aperçu les deux hommes plus tard dans la soirée. Hernandez aurait alors ordonné à son acolyte de stopper leur voiture à leur niveau. Hernandez a fait arrêter la voiture à côté d'eux, puis il a ouvert sa fenêtre. Bradley affirme que son ami a ensuite tiré à cinq reprises avec un pistolet 9 mm. Daniel De Abreu et Saffiro Furtado meurent dans la fusillade. En résume, ces deux types ont croisé Aaron dans un bar et lui ont renversé son verre sur le bras. Ce serait quand même une énorme coïncidence qu'une autre personne repère ces deux individus à arrêter à un feu, se mettent à leur niveau et commencent à leur tirer dessus par la fenêtre. Après avoir soigneusement examiné tous les faits, il m'est apparu parfaitement évident qu'Aaron Hernandez avait très probablement commis ce crime. Le tireur va dissimuler le véhicule dans lequel il se trouvait avec Bradley dans le garage de sa cousine. Il y restera pendant près d'un an. Pendant plusieurs mois, les enquêteurs sont restés dans l'impasse sur cette affaire. Personne n'avait entendu parler d'une altercation dans le bar et aucun témoin n'avait pu donner d'indice lié à ce double meurtre. Hernandez ne sera pas inquiété pour son implication présumée dans la fusillade. Il peut poursuivre sa double vie. En dehors du terrain, il se présente comme un voyou à la gâchette facile. Sur le plan professionnel, il apparaît comme un joueur de football américain talentueux. Quelques semaines à peine après la double exécution, Hernandez voit ainsi son contrat chez les New England Patriots, prolongé de 5 ans pour 40 millions de dollars. Sa vie personnelle semble tout aussi idyllique. Il s'est fiancé et installé avec sa petite amie de longue date, Cheyenne Jenkins. Quand elle tombe enceinte, Hernandez la demande en mariage le jour de la baby shower. Comment un individu peut être à la fois un meurtrier et un homme qui aime ses proches ? Un fiancé attentionné et un père aimant ? Eh bien, c'est possible. Aaron Hernandez entretenait apparemment ce genre de relations affectueuses avec sa famille. Même Thomas Oxon trouve l'ancien sportif de haut niveau sympathique. C'était un garçon très avenant. C'était quelqu'un de très engageant, qui pouvait vous séduire en quelques secondes, simplement grâce à son sourire, sa manière d'être et de parler. En apparence, le sportif de haut niveau est donc un homme comblé. Mais la réalité est tout autre. Quelques-uns de ses coéquipiers le fréquentaient sûr et en dehors du terrain. Mais la plupart ne le faisaient pas et ignoraient tout de ce qu'ils faisaient durant son temps libre. Miami, 2013 Alexander Bradley, dealer et ami d'Aaron Hernandez, prétend que ce dernier est devenu paranoïaque. Il est convaincu d'être suivi par des policiers infiltrés. Bradley est sceptique. Il dit à Hernandez que si la police s'intéresse à lui, ce serait à cause de la double fusillade qui a eu lieu à l'extérieur du bar à Boston l'année précédente. Le lendemain soir, Hernandez, Bradley et deux acolytes font le tour des clubs de striptease du quartier. Après leur départ, les événements se précipitent. Alexander Bradley dit s'être endormi dans la voiture. Quand celle-ci s'arrête et qu'il se réveille, il voit Aaron Hernandez qui le dévisage et pointe une arme sur son visage. Il a tiré sur son ami Alex Bradley en plein visage, puis il l'a jeté sur le bas-côté. Voilà le genre d'individu qu'est Aaron Hernandez. Ça, normalement, ça n'arrive que dans les films. Il survit à ses blessures, mais refuse de dire au policier qui lui a tiré dessus. Il déclarera par la suite qu'il envisageait de se venger. La balle qu'il a atteint au visage a provoqué la perte de son œil droit. Ce n'était pas la première fois que le footballeur impulsif se montrait violent envers un ami. Au cours d'une conversation en prison, il confie au shérif Hawkson ce qu'il n'avait encore jamais avoué à personne concernant Mike Pouncey, un ancien coéquipier. Il était très proche de l'un des frères Pouncey, qui jouait pour Miami. Il raconte qu'à la suite d'une altercation, Mike Pouncey et lui sont restés en froid pendant plus d'un an. Alors que Pouncey est en Nouvelle-Angleterre pour un match, Hernandez l'invite chez lui pour se faire pardonner. Mike lui a dit « Aaron, oublie ça, on n'en parle plus. Tu es toujours mon ami. Ne te prends pas la tête, tout va bien. » Aaron m'a dit « Dès que j'ai vu qu'il était détendu, quand j'ai compris qu'il avait fait une croix sur tout ça, je me suis reculé et je lui ai collé une droite en plein visage. Je l'ai mis KO direct. » Odin Lloyd est également un ami d'Aaron Hernandez. Et lui aussi va en payer le prix. Aaron Hernandez et Odin Lloyd se sont rencontrés, comme souvent, par le biais de leurs compagnes irrespectives. Leur passion pour le football américain les a rapprochés. Hernandez et Lloyd ont un autre point commun. Ils aiment fumer du cannabis ensemble. Hernandez surnomme Lloyd le Blunt Master, le roi du joint. Cheyenne Jenkins affirmera par la suite qu'il était le fournisseur de son fiancé. Leur amitié va faire basculer ces deux hommes dans la violence et la tragédie. Juin 2013. Les deux amis se sont rendus dans un club de Boston. Le Roomer. Odin Lloyd aperçoit deux hommes qu'il connaît et va les saluer. L'un d'eux aurait alors pointé Aaron Hernandez du doigt, le traitant de minable et de mauviète. Ce qui le faisait disjoncter, c'était vraiment le manque de respect. Alors quand Aaron était confronté à des situations où il se sentait blessé dans son honneur, il démarrait au quart de tour. L'identité de ces deux individus n'a jamais été établie. Selon certaines sources, il s'agirait de cousins d'Odine Lloyd. D'autres ont supposé qu'il s'agissait des amis de Saffiro Furtado et Daniel De Abreu, qui aurait été abattu par le footballeur l'année précédente. Plusieurs témoins présents dans le bar ce soir-là se souviennent d'avoir vu Hernandez hurler sur Lloyd. Ça a été l'élément déclencheur. C'est ça qui l'a fait monter en pression, au point de céder tout de suite à ces vieux démons et de vouloir s'en prendre à celui qui lui avait soi-disant manqué de respect. Deux jours plus tard, le 16 juin 2013, Hernandez envoie un SMS à Odin Lloyd pour le prévenir qu'il va passer le prendre. Aaron Hernandez est parti en voiture avec ses amis Carlos Ortiz et Ernest Wallace, qui le connaissaient depuis des années et dont le casier judiciaire était déjà chargé, et ils sont allés chercher Odin Lloyd. En partant, Lloyd croise sa sœur et son petit ami sur le perron de la maison. Ce seront les dernières personnes à le voir en vie. On pourrait raisonnablement penser que si Odin Lloyd savait qu'Hernandez était furieux contre lui, il ne serait probablement pas monté dans ce véhicule. On ne saura jamais si Odin Lloyd s'est douté de ce qui se passait dans la tête d'Aaron Hernandez. Mais quelque chose l'a poussé à envoyer un texto à sa sœur durant le trajet. Il semblerait qu'il lui ait fait parvenir un message pour la prévenir qu'il était avec Aaron. En fait, voici précisément ce qu'il lui a écrit. NFL, juste pour info. A priori, rien dans ce message ne semblait indiquer que quelque chose n'allait pas. La voiture de location dans laquelle se trouvent Aaron Hernandez, Odin Lloyd, Ortiz et Wallace s'arrête dans une zone industrielle à moins d'un kilomètre et demi du domicile d'Hernandez. Aaron Hernandez a tiré sur Odin Lloyd à cinq reprises. Hernandez repart ensuite avec ses deux complices. Une caméra de surveillance qui sera désactivée plus tard a filmé la suite des événements. Les images montrent Hernandez tenant à la main ce qui semble être une arme à feu. Le corps d'Odin Lloyd a été découvert le lendemain par un adolescent qui faisait son footing. Quelques heures après le meurtre de Lloyd, Aaron Hernandez appelle sa fiancée, Cheyenne Jenkins. Il lui demande d'aller chercher un carton à la cave et de s'en débarrasser. Alors qu'elle s'exécute, elle est filmée à son insu par la caméra de surveillance. L'accusation soutiendra par la suite que l'arme du crime se trouvait dans le carton et que la jeune femme l'a fait disparaître. Les policiers enquêtant sur le meurtre d'Odin Lloyd découvrent une multitude d'indices. Son portefeuille et son portable ont été retrouvés sur lui, ainsi que les clés d'une voiture qui avait été louée par Aaron Hernandez. Il y avait une grande quantité de preuves qui reliaient ces hommes. Les caméras de surveillance de la station-service l'ont filmé. Et on voit clairement Aaron Hernandez faire une petite danse sur le parking. C'est l'un des criminels les plus stupides du siècle. Pour l'accusation, c'était du tout cuit. Le 26 juin, neuf jours après le meurtre, Aaron Hernandez est arrêté à son domicile et inculpé d'assassinat. Une heure et demie après son arrestation, le joueur est congédié par les New England Patriots. Il est incarcéré dans un secteur particulier de la prison du comté de Bristol, supervisé par le shérif Thomas Huxon. Il va y passer un an et demi. Je lui ai expliqué qu'il allait être placé dans un quartier de surveillance renforcé. En général, c'est là que sont incarcérés les détenus présentant des problèmes de comportement. Il était essentiel de contrôler à quelle fréquence il pouvait sortir de sa cellule, car s'il se mêlait aux autres prisonniers, il pourrait aller dans les parties communes où tout le monde avait accès. Et le risque serait ainsi plus grand qu'un co-détenu ait envie d'affirmer son statut. Et qu'il s'en prenne logiquement un individu très connu et dont on parlait beaucoup pour tenter de devenir un personnage plus important au sein de la prison. Il était capital de prendre un maximum de précautions pour le protéger pendant qu'il était sous notre garde. Même isolé dans un quartier spécifique, Aaron Hernandez a beaucoup de mal à se contrôler s'il pense qu'on lui a manqué de respect. Un jour, un surveillant pénitentiaire est arrivé pour emmener un détenu à l'infirmerie. Celui-ci se trouvait au deuxième niveau du deuxième étage. Sans se faire remarquer, Hernandez s'était caché derrière l'escalier qu'il devait emprunter pour redescendre. Quand le surveillant et l'homme qui l'escortait sont arrivés en bas au niveau de la dernière marche, Aaron Hernandez a surgi de sa cachette. Il s'est jeté sur le prisonnier, il l'a plaqué au sol, lui a sauté dessus et a commencé à le rouer de coups. Le surveillant a réussi à le maîtriser. Évidemment, Aaron Hernandez a été accusé d'agression. Il s'est défendu en affirmant que ce type lui hurlait des insanités et l'insultait en permanence et que c'était la raison de son geste. C'était sa façon de gérer les problèmes. Il était célèbre, il avait beaucoup d'argent, alors forcément, quand on est soudain obligé de renoncer à tout ça pour se retrouver derrière les barreaux, c'est un sacré changement. C'est dans cet établissement pénitentiaire que le shérif Thomas Oxon et Aaron Hernandez discutaient longuement. Plus les mois passaient et plus Aaron voyait en moi une sorte de figure paternelle. On apprenait à se connaître. Il se sentait plus en confiance pour me parler de sa famille et surtout de son père. Alors qu'il se rapproche de la star de la NFL, dont l'existence a basculé, le shérif reste perplexe face à son apparente indifférence de sa situation. Je le revois encore en train de me raconter que son père lui avait dit de ne jamais pleurer devant un autre homme. Je lui ai répondu, « C'est vrai ? Ton père t'a dit ça ? Pourquoi, à ton avis ? » Il a rétorqué, « Aucune idée. » C'est bizarre parce qu'il chialait pour tout et pour rien. « Ah oui ? Quand tu perdais un match, par exemple ? » Ça le rendait triste au point de pleurer. Il a répliqué, « Non, ça lui arrivait aussi souvent quand je remportais un match. » Je lui ai dit, « Je crois qu'il te conseillait de ne pas pleurer sur le terrain. Sinon, les autres t'auraient vu comme quelqu'un de faible et t'en auraient fait baver. » Il a répondu, « Oui, vous avez raison. » Bien que son procès pour meurtre soit imminent, Aaron Hernandez garde toujours espoir d'être libéré et de revoir son nouveau père de substitution à l'extérieur. C'est drôle, mais à un moment, il m'a même invité à son mariage. J'ai dit, « C'est vrai ? » Il a répondu, « Oui, je vous invite officiellement à mon mariage. » Même s'il a fraternisé avec le shérif, les incidents avec d'autres membres de l'administration pénitentiaire sont nombreux, comme le jour où il refuse que sa cellule soit fouillée. Il a prétendu qu'il lisait son courrier juridique. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai. L'un des enquêteurs lui a montré une lettre qu'il était en train de parcourir et qu'il n'avait effectivement rien de juridique. Aaron l'a attrapé, l'a mise dans sa bouche et l'a avalé. Le shérif Oxon doit s'entretenir avec lui sur cet incident. Je l'ai regardé sans rien dire parce qu'à ce moment-là, j'étais conscient qu'il me considérait comme une sorte de figure paternelle. Je me suis contenté de secouer la tête pour qu'il comprenne que j'étais déçu. Je lui ai demandé, « Aaron, pourquoi tu as fait ça ? » Il s'est tout de suite énervé. Il a hurlé, « Il n'avait pas le droit d'entrer dans ma cellule. Il était dans une colère noire. » Alors je lui ai dit, sans me départir de mon calme, « Aaron, pourquoi tu me cries dessus ? » « Est-ce que je crie, moi ? » Oxon explique à Hernandez que son comportement ne correspond pas au jeune homme qu'il a appris à connaître. Je lui ai dit, « Des gens m'arrêtent dans la rue pour me demander ce que je pense de toi. » Et je leur réponds, « C'est un bon gars. Il est sympathique. Il a toujours le sourire. Si vous discutiez avec lui quelques minutes, vous auriez probablement envie d'aller boire un verre avec lui. Voilà le genre d'homme que c'est. » Là-dessus, il a commencé à se détendre. Mais ses ennuis sont loin d'être finis. En suivant les indications d'un informateur, les policiers découvrent le véhicule utilisé lors de la fusillade qui a coûté la vie à Saphir O'Furtado et Daniel Desabrioux en 2012. Il était caché dans un garage appartenant à la cousine d'Hernandaise, Tania Singleton. Mai 2014. Alors qu'il attend en prison d'être jugé pour avoir abattu Odin Lloyd, il est également inculpé du double meurtre de Boston. Au cours de l'été 2014, il demande à être transféré dans un établissement pénitentiaire plus proche de Boston où se trouve le bureau de ses avocats. Sa requête est approuvée par un magistrat en juillet 2014. Le shérif Oxon lui prodigue alors avec bienveillance ses derniers conseils. Avant son dernier transfert, comme je savais qu'il ne reviendrait pas, je lui ai dit, écoute Aaron, je tiens à te souhaiter le meilleur pour la suite et je lui ai tendu une enveloppe. J'ai ajouté, je préférais que tu ne l'ouvres pas tout de suite. J'aimerais que tu attendes d'être dans le fourgon en route pour Boston. Je ne veux pas que tu la lises maintenant. Dans cette enveloppe, j'avais mis une feuille de papier avec seulement deux choses inscrites dessus. Ça disait, parle à ton père et lis la Bible. Rien d'autre. Et je n'ai plus jamais revu. Janvier 2015. Cela fait six mois que le shérif Oxon a fait ses adieux à Aaron Hernandez. L'ancien joueur des Patriots s'apprête à être jugé pour le meurtre d'Odine Lloyd. La salle d'audience était pleine à craquer. Le personnel judiciaire ne savait plus où donner de la tête entre nous, les journalistes et le public qui voulait simplement voir à quoi ressemblait Aaron Hernandez et assister au procès. Durant dix semaines, plus de 130 témoins ont défilé à la barre. Des centaines de pièces à conviction ont été présentées. Puis, le jury a délibéré pendant 35 heures sur une période de sept jours. Le jury a estimé avoir suffisamment de preuves pour démontrer qu'Aaron Hernandez était présent sur ce terrain vague avec Odin Lloyd et qu'il en est reparti en sachant ce qui s'était passé. S'il ne l'avait pas commis lui-même, il avait certainement commandité le meurtre. L'accusé est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En 2017, débute le procès d'Hernandez pour le double homicide en 2012 de Saphiro Furtado et Daniel De Abreu. Il a engagé un avocat renommé pour le défendre. Rosé Baez est notamment connue pour avoir représenté Casey Anthony au cours de son procès dans lequel elle sera finalement acquittée pour le meurtre de son enfant. Le témoin clé de l'accusation s'appelle Alexander Bradley, l'ami d'Hernandez sur qui ce dernier avait tiré en plein visage. Il affirme qu'il se trouvait avec l'inculpé le soir de la double fusillade à Boston. La défense met en doute sa crédibilité en s'appuyant sur son casier judiciaire et le... ... fait qu'il conduisait la voiture le soir du meurtre. José Baez a parfaitement réussi à renverser la situation en installant suffisamment le doute dans l'esprit des jurés pour qu'ils acquittent Aaron Erlandaise. Il n'était pas sûr à 100% de sa culpabilité. Le 14 avril 2017, il est déclaré non coupable des deux homicides de Boston. Pas culpabilité. Le shérif Thomas Hawkson, chargé de la surveillance d'Erlandaise en prison et qui avait tissé des liens avec lui, se souvient d'avoir été très surpris à l'annonce du verdict. Honnêtement, j'ai été très étonné par l'issue de ce procès. Il a été déclaré non coupable. Je regardais la retransmission à la télévision ici en compagnie d'un adjoint et je me suis exclamé « Je n'en viens pas, il pleure. Il ne pleure jamais. Il ne montre jamais aux autres ce qu'il ressent. Je n'arrivais pas à y croire. » Même s'il vient d'être acquitté du double meurtre, Erlandaise doit toujours purger sa peine de prison à vie pour avoir tué Odin Lloyd. Après son acquittement, Erlandaise est donc retourné à la prison de haute sécurité de Sousa Baranovski dans le Massachusetts où il était incarcéré après sa condamnation à vie dans l'affaire Odin Lloyd. Selon certains témoignages, Aaron Erlandaise est d'humeur plutôt joyeuse. En plus d'avoir été mis hors de cause pour la fusillade de Boston, il a décidé de faire appel de sa condamnation pour le meurtre d'Odin Lloyd. Même ceux qui étaient très proches de lui ne se doutaient absolument pas de ce qui était sur le point d'arriver. 19 avril 2017. L'ancien joueur de football américain professionnel Aaron Erlandaise est seul dans sa cellule. Il a écrit sur son front Jean 3,16. Il s'est entaillé la main et a écrit des messages énigmatiques sur les murs de sa cellule avec son sang. Le détenu a rédigé plusieurs lettres d'adieu. Puis, il s'est pendu à la fenêtre à l'aide d'un drap. Il était en prison depuis deux ans après avoir été condamné à l'emprisonnement à vie pour avoir abattu son ami Odin Lloyd. Il avait récemment fait appel de ce jugement. Le shérif Thomas Hawkson, qui s'était lié d'amitié avec Aaron Erlandaise alors qu'il attendait son premier procès en prison, n'a jamais oublié le jour où il a appris qu'il s'était donné la mort. J'ai ressenti beaucoup de peine pour lui quand j'ai appris son décès. Je me suis aussi demandé quelle pouvait être la raison de ce passage à l'acte. Est-ce que j'étais passé à côté de quelque chose alors que je me vantais de si bien le connaître en tant qu'être humain ? Et pourtant, je n'aurais jamais pensé qu'il ferait une chose pareille. Pourquoi tout ce qu'il avait soigneusement refoulé au plus profond de lui est revenu le hanter au point de lui faire perdre tout espoir ? L'une des lettres d'adieu laissées par Aaron Erlandaise pourrait expliquer son geste. Il aurait entendu parler d'une étrange loi en vigueur dans le Massachusetts. Si un prévenu avait engagé une procédure d'appel, comme dans son cas pour l'affaire Odin Lloyd, il serait acquitté de toutes les poursuites et déclaré non coupable s'il mourait en prison. Dans la lettre adressée à sa fiancée, Cheyenne Jenkins, il fait allusion à la potentielle manne financière que sa propre mort représenterait pour elle. Il lui avait écrit « Tu es riche ». Savait-il que Cheyenne Jenkins avait désormais la possibilité de récupérer l'argent qu'il avait reçu à la signature de son contrat et qui avait été saisi à la suite de son inculpation ? Peut-être. On ne peut pas savoir. C'est seulement après le décès d'Aaron Hernandez que d'autres éléments ont été mis au jour qui auraient éventuellement pu le pousser au suicide. Un examen de son cerveau post-mortem a révélé qu'il souffrait d'une des formes les plus graves d'ETC ou encéphalopathie traumatique chronique constatée chez un joueur de son âge. Le comportement impulsif, la dépression et l'instabilité émotionnelle font partie des symptômes de cette maladie. Une consommation prolongée de drogue aurait pu causer un traumatisme d'une autre nature. Avant son séjour en prison, Erlandais avait la réputation d'abuser du cannabis et du PCP. Les jours précédents sa mort, des co-détenus ont affirmé qu'il avait fumé des quantités très importantes de spice, un puissant cannabis de synthèse. En 2018, Jonathan Hernández a écrit un livre sur son cheminement pour tenter de comprendre pourquoi son frère cadet s'était engagé dans cette voie. Il y raconte que leur père n'était pas seulement un homme strict et autoritaire. Il prétend aussi qu'Aaron avait fait des révélations à sa mère durant son incarcération. Il lui avait confié avoir été agressé sexuellement durant son enfance par un garçon plus âgé et que les rumeurs circulant depuis longtemps à son sujet étaient vraies. Il était homosexuel. Il ne faut pas oublier dans quel univers évoluait Aaron. Le football américain est un milieu machiste et agressif. On le sait tous, on en a tous entendu parler. Cela avait-il un rapport avec le fait qu'il dissimulait de tels secrets ? Selon une hypothèse émise par les autorités ainsi qu'un journaliste dans un article de Newsweek, Odin Lloyd aurait été tuée pour que la double vie d'Hernandez ne soit pas étalée dans les médias. L'athlète devait penser que la révélation de son homosexualité aurait été une humiliation. D'après son frère Jonathan, leur père parlait des personnes gays en termes injurieux. Pour le shérif Thomas Hoxson, qui a veillé sur Aaron Hernandez en prison, il pourrait y avoir une énième raison à son suicide. J'y ai beaucoup pensé. Je voulais comprendre pourquoi il avait fait ça. La seule raison que j'ai trouvée, mais ça n'engage que moi, c'est qu'il avait très bien réussi à contrôler tous les aspects de sa vie, toutes les conséquences de ses actes. Mais là, il n'a rien pu faire. Il ne pouvait pas maîtriser ce qu'il savait être la réalité. Et puis, quelqu'un d'autre a décidé à sa place qu'il n'était pas coupable alors qu'il l'était bel et bien. D'une certaine façon, il ne l'a pas supporté. Il a craqué. C'est juste une hypothèse. Je ne suis ni psychologue ni psychiatre. Je n'y connais rien, mais on pourrait penser qu'il a peut-être été submergé par des émotions incontrôlables parce que ce qui s'est passé était vraiment inattendu. Ce qui revenait le plus souvent dans la bouche des gens qui commentaient les circonstances dans lesquelles Aaron Hernandez a mis fin à ses jours, c'est qu'il avait tout pour lui et qu'il a tout gâché. Mais sa vie n'était pas aussi simple qu'elle le paraissait. Ce qu'il vivait était bien plus compliqué que ça. Il ne nageait pas dans le bonheur le plus complet. C'est pour ça que sa vie s'est terminée aussi tragiquement. La mort d'Odine Lloyd reste inexpliquée. Aaron Hernandez a emporté ses secrets dans la tombe. Jusqu'à son dernier souffle, il a continué à clamer son innocence. Il était confiant dans le fait que la procédure d'appel aboutirait et qu'il finirait par être libéré. En réalité, Aaron Hernandez était un homme détestable. Mais il le cachait bien et c'est ce qui est le plus marquant pour moi dans cette histoire. Personne ne le pensait capable de tuer. En tant que journaliste, j'ai compris la leçon. Il faut toujours se méfier de ce genre de personnage. Maintenant, je suis toujours prudent quand je rédige un article sur des individus qui se sont rachetés une conduite, qui sont passés à autre chose et prétendent avoir changé. Ils nous disent ce qu'on veut bien entendre et Aaron Hernandez était pareil. Sous-titrage ST' 501